Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara, « Amen. Je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarrepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élie, il y avait beaucoup de veuves en Israël et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman ne sait rien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escapement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 4, 24, 30 L'Église, ce peuple rassemblé d'entre les étrangers, ce peuple jadis lépreux, ce peuple jadis souillé avant d'être baptisé dans le fleuve mystérieux, ce même peuple, après le mystère du baptême, lavé des souillures du corps et de l'âme, commence à être non plus lèpre, mais vierge, sans tâche ni ride. Éphésiens 5, 27 C'est donc à juste titre qu'on décrit Naaman, grand aux yeux de son maître et d'admirable prestance, puisqu'en lui, il nous est montré la figure du salut qui viendra pour les nations. Les conseils d'une sainte servante qui, après la défaite de son pays, était tombée captive au pouvoir de l'ennemi, l'ont averti d'attendre d'un prophète son salut. Il est guéri, non par l'ordre d'un roi de la terre, mais par une libéralité de la miséricorde divine. Apprends le bienfait du baptême sauveur. L'épreux, quand il se plonge, il émerge, fidèle. Reconnaît la figure des mystères spirituels. C'est pour le corps qu'il demande guérison, pour l'âme qu'il l'obtient. En lavant le corps, c'est le cœur qu'on lave.